Salut tout le monde, et vous êtes bien dans nos petites réflexions, épisode 11. Et aujourd'hui, on accueille une nouvelle invitée, Liane, bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Très bien. Ça va ? Alors au programme, on a le bulletin du jour et les actus météo, une chronique en coréen de Liane, traduit par Orianne, et une chronique d'Anaëlle, enregistrée, et enfin la chronique d'Orianne. Par contre, tu ne t'es pas trompée, c'est genre bulletin du météo ? Les actus du jour, oui. Les actus du jour. Si, l'actus. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous, donc côté météo pour demain, Poitiers et Joné-Marigny seront plutôt nuageux, le vent soufflerait environ 16 km heure, les températures seront d'environ 13 degrés, pour Joné-Marigny et pour Poitiers, et demain ce sera la Sainte-Alice. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des otakus, donc voilà. Côté actus, plusieurs services de Google, notamment de YouTube et Gmail, ont subi une panne mondiale hier vers midi 33h. Donc Google n'a toujours pas communiqué sur les raisons de l'incident, mais les serveurs d'authentification des comptes semblent en être la cause. Et en Inde, des centaines d'ouvriers ont pillé et vandalisé une usine appartenant à la société taïwanaise Wisconsin, qui fabrique notamment des iPhones. Ils assurent qu'ils n'ont pas été payés depuis 4 mois. Et donc Apple a annoncé l'ouverture d'une enquête. Et Annaëlle, qui n'est pas là aujourd'hui, a quand même enregistré sa chronique expression. Bonjour, on se retrouve pour une chronique expression. Et oui, ça fait longtemps. Alors aujourd'hui, on va parler de l'expression, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Donc la chronique sera composée de deux parties, la signification de l'expression et son origine. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. L'expression signifie qu'il ne faut pas utiliser ou considérer comme maquis une chose avant de l'avoir en sa possession. Cette expression provient d'un proverbe ancien, il ne faut pas marchander la peau de l'ours avant que la bête soit morte. Elle signifie qu'il ne faut pas considérer comme maquis un avantage ou une chose avant d'être sûre de pouvoir en disposer. Voilà, c'était une chronique un peu courte, mais je n'ai pas trouvé grand chose sur cette expression. Maintenant, je vais vous poser une question que vous pourrez débattre ensemble. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée ? Alors ? Bonne question. Déjà, vous avez compris ce que ça signifiait du coup ? Ouais. Ouais ? En vrai, je suis sûre qu'on a tous déjà vendu la peau de l'ours avant de l'avoir... Oula, attends, j'ai confondu l'expression, là ? On a tous déjà fait ça, on va dire, mais sans s'en rappeler vraiment. Genre, je pense. Que ce ne soit pas conscient. En tout cas, je ne m'en souviens pas, perso. Je n'ai pas de souvenir intacte. Ah, je réfléchis, mais je ne sais pas. Je pense que ça va me revenir après l'émission. Oui, c'est vrai que je fais ça. Oui, c'est vrai que ça va me revenir après l'émission. Je pense que c'est vrai qu'on a aussi. Oui, tout à l'émission. Je suis Lian, et c'est mon premier radio show. So, et, j'ai le pas eu le soutenir. Je suis né, je suis un émissiste de faire. Mais j'accompagnement d'emc. J'ai la traduver. Je suis le traduver. Je suis Lian, qui dit ce que je n'avais dit. OK. A tout de wordt, c'est NCT. Donc je vais parler de K-pop group NCT. Je parle de K-pop group NCT. Je me écoute beaucoup de K-pop group NCT. Je parle de K-pop group NCT. Je parle beaucoup de musique et aussi beaucoup de vidéos. Je parle de K-pop group NCT, qui est une communauté de K-pop group. Mais j'ai été évoqué des modules pour une équipe de K-pop group. C'est très compliqué, donc. Il y a eu. NCT U, NCT 117, NCT Dream et Wave. NCT, qui est un éloigné à néo-culture technologie C'est-à-dire qu'il y a 23 membres, mais ils sont divisés par des sub-units. Parce qu'il y a 23 membres sur une scène est difficile. Il y a 4 sub-units, là NCT U, NCT 127, NCT DREAM et WAVEE. NCT U est le premier unit. C'est-à-dire qu'il y a 23 membres sur une scène est difficile. C'est-à-dire qu'il y a 23 membres sur une scène est difficile. L'unit est une scène est difficile. C'est-à-dire qu'il y a des concètes qui sont disponibles. NCT U est en 2016, 4.9. SMA Taitement sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 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 avec la chouette Trigom. On va maintenant l'écouter. On va maintenant l'écouter. Aïc、 c'est bezé. on... Alors... Ah oui, c'est le premier sujet. C'est le premier de notre équipe. Ce équipe est de l'Unité Nouvelle E ferrableu. C'est un au moins pour Paris et des l'Unités Nouvelle. Maybe는 SM의 중국 베타 정인 레벨 레벨 V 소속으로 2019년 1월 17일 데뷔했습니다. 7명의 멤버 있어요. Kun, Ten, Winwin, Lucas, Xiaojin, Hendry, 그리고 Yangyang. 그러면 지금 최근의 컴백 노래를 Turn Back Time, 중국어 좌우시공회 들어보시죠. It is the fourth unit of the group which is based in China, so the first one based outside of Korea. They are labeled under SM's China, exclusive label, Label V. There are currently seven members, Kun, Ten, Winwin, Luca, Xiaojin, Hendry, 그리고 Yangyang. They debuted on January 17, 2019. Let's now listen to their most recent comeback song, Turn Back Time. This whole story is called clip-in, It is the first time between the lower tier ten and the lower tier ten and the lower tier, if we could turn back time. Can we wait for it to turn back time? We try to use the second one, It's only one minute by minute. We will wait for now to wait for now. Oh, it doesn't come to mind. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501